VL, CKVL! Merci d'être à l'écoute de CKVL, 16h10, j'espère que votre retour à la maison se déroule bien. C'est de la pluie partout à Montréal et c'est 17 degrés. C'est plus triste comme retour à la maison, contrairement à notre arrivée au travail, où il faisait beau ce matin tout de même. Mais on va se remonter le moral avec la chronique Hypnose, avec Valérie Deslandes, hypnothérapeute, qui est actuellement au téléphone. Salut! Salut, Charlie! Comment ça va en ce mercredi pluvieux? Toujours aussi bien, puis toi? Ça va super bien, oui, quand même, on garde le moral. Oui, absolument. Aujourd'hui, le sujet de la chronique, c'est l'insomnie, parce qu'il peut y avoir un lien entre l'hypnose thérapeutique et l'insomnie. En fait, on peut soigner celle-ci grâce à l'hypnose. Bien, nous, on dit soulager. Oui, c'est vrai, je me trompe toujours. Parce que l'insomnie a des impacts très, très négatifs dans la vie, dans nos vies. Alors oui, on peut aller soulager tout ça. Et on s'entend qu'il y a quand même des causes d'insomnie qui peuvent revenir plus que d'autres? Bien, en fait, déjà, il y a certaines causes qui sont médicales. Et ça, bien, c'est quelque chose que je tenais beaucoup à dire aujourd'hui. Quand les causes de l'insomnie sont médicales, bien, on fait un suivi médical. Et quand c'est plutôt des causes mentales, c'est là que l'hypnothérapie est intéressante. OK. Mais qu'est-ce que tu considères comme de l'insomnie? Est-ce que c'est d'avoir la difficulté à s'endormir ou de ne pas pouvoir du tout dormir? Bien, un peu tout ça. Il y en a qui se réveillent dans la nuit. Il y en a qui ne peuvent juste pas s'endormir. Il y en a qui ont des horaires de travail changeants et qui doivent réadapter leur sommeil. Il y en a qui ont des drôles de croyances par rapport au sommeil aussi. Parfois, il suffit d'un petit recadrage pour voir à ce que tout est mieux. Des fois aussi, c'est les mauvais rêves, les erreurs, on a des enfants aussi qui les dénient plus difficiles. Alors, toutes les raisons qui affectent le sommeil, c'est toutes des bonnes raisons de voir justement sur le plan mental et émotionnel, qu'est-ce que ça vient de faire et en quoi ça dérange le tout. Parce que bon, déjà de ne pas dormir, c'est un peu négatif, mais ça peut avoir des impacts négatifs sur le jour quand on est réveillé, le reste de notre journée. Oui, absolument. Moi, je vois ça comme une batterie de sommeil. La nuit, ça nous sert à la recharger, notre batterie. Alors, quand on commence la journée avec une batterie à moitié pleine ou à moitié vide, bien, c'est pas long que nos comportements négatifs restent nos défauts. Puis parfois même, on peut se sentir un peu dépressif. C'est pas quelque chose à traîner à long terme, ça. Puis, qu'est-ce qu'il y a à savoir sur le lien entre l'insomnie et l'hypnose? Bien oui, écoutez, bien, il y a plusieurs choses, là. Déjà, en fait, nous, l'idée, c'est d'amener les gens à comprendre que ce qu'ils vivent comme émotion à cause de l'insomnie, souvent ça ressemble à de la colère ou de l'anxiété. Bien ça, ces états-là, c'est pire que l'insomnie elle-même parce que ça, ça nous empêche vraiment de nous rendormir. Alors ça, en premier lieu, on fait un travail là-dessus. L'important, quand on se réveille ou quand on n'arrive pas à s'endormir, c'est vraiment de rester calme. Alors c'est un très beau, grand travail de lâcherie qui permet à notre émotionnel de rester calme et donc à notre mental aussi. Et c'est à ce moment-là que le corps comprend qu'il n'y a plus de travail à faire et qu'il y a le droit d'aller vers le sommeil. Ça demande beaucoup au corps de vivre de l'anxiété ou de la colère. C'est ça qu'on cherche à éviter. Parce que des causes d'insomnie, il y en a beaucoup et il peut y en avoir de toutes sortes. J'ai vu justement dans le cadre de ton site internet, dans un article, que ça pouvait être une mauvaise alimentation, des conflits, même l'alcool. Oui, on amène en début de parcours justement les gens à se questionner au niveau de leur hygiène de vie. Donc oui, dans les pires, qu'est-ce qu'on peut remarquer reliés à l'insomnie, il y a les écrans, le sucre le soir, évidemment la consommation de l'alcool. Mais aussi, sur le plan émotionnel, les stress, les conflits avant le dodo, puis les hormones aussi. Quand il y a un dérèglement hormonal, des fois ça vient vraiment affecter le sommeil. Bien tout ça, il faut savoir comment ça va. Ça peut suffire d'une petite action à la maison qui va faire une grande différence sur le sommeil. Fait que nous, évidemment, comme c'est thérapeutique, l'hypnothérapie, on fait le tour de tout ça, puis ça inclut chaque aspect. Donc c'est un peu une thérapie pour trouver notre raison à nous pourquoi on souffre d'insomnie. Bien, on cherche pas tant le pourquoi que le soulagement, mais quand on a nos indices, c'est là qu'on peut bien travailler, puis on enclenche l'hypnose, puis là la personne repart avec des outils. Puis nous, ça, c'est plus important pour nous de transformer grâce à l'hypnose que de mettre le doigt exactement son pourquoi. Mais généralement, les gens le savent, leur pourquoi. Avec quelques questions, on peut bien démystifier tout ça. Puis souvent, les gens ont recours lorsqu'ils font de l'insomnie à la médication, donc la mélatonine ou les médicaments pour dormir. Mais l'hypnose, c'est 100 % naturel au moins. Oui, mais il faut faire attention. C'est certain que quand dans le suivi médical, un médecin suggère de la médication, bien souvent, il y a une raison. Donc c'est important que les gens puissent acquérir leurs outils sur le plan naturel en respectant leur plan médical ou l'inverse. Des fois, les gens viennent nous voir avant. Là, nous, bien on voit, là, des fois, on doit conseiller aux gens d'aller visiter certaines choses. Je vais vous donner un exemple. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, mais qui font de l'apnée du sommeil. Même le meilleur hypnothérapeute au monde ne va pas enlever les effets de l'insomnie si la personne arrête de respirer la nuit. C'est important de le savoir si on ne respire pas la nuit. C'est essentiel. Alors c'est pour ça que c'est super important. Nous, on dit aux gens, là, tu sais, on peut regarder ça sur tous les plans, trouver les bons moyens. Mais surtout, il ne faut surtout pas se fâcher. Il faut arriver à l'archétisme et ne pas attréhender toute la soirée qu'on ne dormira pas. C'est là vraiment que nous, on devient un élément clé, un outil d'excellence. Pour en avoir déjà fait, pour ma part, de l'insomnie, à un certain stade, évidemment, on dirait que c'est quand tu veux tellement dormir. Tu sais, quand tu as un rendez-vous important le lendemain, tu dois te lever tôt. Puis là, c'est là que ça ne fonctionne pas parce que tu penses trop. Exactement. Exactement. Le cerveau, pour aller voir le sommeil, a besoin d'arrêter de penser. Donc, les événements stressants, l'acquisition d'outils par l'auto-hypnose ou l'hypnothérapie, c'est ça qui est intéressant. C'est de dire, bien, j'ai un événement stressant demain, mais je vais faire ce que j'ai à faire pour ne pas rester dans mon stress. Puis là, ça favorise l'endormissement plus rapide. C'est vraiment super. Puis, j'ai lu un autre truc intéressant, toujours sur ton site Internet, Global Hypnose. Dans la mythologie grecque, Hypnose, c'est le nom d'un dieu? Oui, Hypnose. Hypnose, c'est le dieu protecteur du sommeil. J'ai appris ça cette année. C'est fou. Ça fait que oui, c'est quelque chose qu'on aime bien savoir, en fait, malgré qu'on essaie de briser le tabou, hein, que quand on hypnotise les gens, on ne les endort pas. Oui. Mais c'est pas le dieu du sommeil, c'est vraiment comme un protecteur. Ça fait que c'est le fun de savoir ça pour l'insomnie, justement, parce que l'idée, c'est d'avoir un bon sommeil. Ça fait que Hypnose, qui fait de l'hypnose, c'est parfait tout ça. Alors, les gens peuvent avoir recours à l'hypnose thérapeutique et, évidemment, avoir recours à tes services. Je réfère les gens à ton site Internet, Global Hypnose, pour aussi avoir la section blog dans laquelle il y a un article complet sur l'insomnie, dans lequel les gens pourraient trouver de l'information. Oui, effectivement. Merci beaucoup, Charlie. Bien, merci à toi. Donc, je te souhaite une belle fin de journée, malgré la pluie, et merci pour ces informations sur l'insomnie. Oui, bonne soirée à tout le monde. À bientôt. Bye-bye, à la prochaine. Bye. C'était Valérie Deslandes, hypnothérapeute sur les ondes de CKVL, dans le cadre de la chronique Hypnose, qui sera en rediffusion, je vous le rappelle. Non seulement, on est en direct sur Facebook, la page Facebook de CKVL-FM, mais également en rediffusion. Donc, si vous venez tout juste de vous joindre à nous et que vous avez manqué une partie, bien, sachez que oui, vous pouvez soulager, important de ne pas se tromper dans le mot, même si je le fais souvent, soulager l'insomnie grâce à l'hypnose thérapeutique. Le but, c'est vraiment de vous aider là-dedans. Globalhypnose.com pour avoir plus d'informations, pour consulter également. Vous aurez tous les contacts nécessaires. On poursuit à l'instant en musique. Il est 16h19 et dans quelques minutes, on aura la rediffusion également de l'entrevue avec Ariel, une jeune auteure-compositrice-interprète, qui nous parle de son deuxième album, de son processus de création. Pour l'instant, c'est une nouveauté musicale francophone, la chanson Les âmes vagabondes à CKVL.